Des gestes d'une grande délicatesse pour enlever l'écume du café. Ses mains sont celles d'un goûteur international. Il est japonais, son travail, rechercher les meilleurs cafés dans le monde pour sa société. Ce sont ces grains qui ont poussé dans les hauteurs de la Martinique, torrifiés par les japonais. Et surtout comparer cet après-midi à Tartan, au meilleur café du monde, éthiopien, rwandais, kenyan, hawaïen. Et attention, le nôtre serait parmi les meilleurs du monde, du très haut de gamme, une aventure qui a débuté il y a deux ans. Nous sommes dans les hauteurs du nord de la Martinique. Ses plants de café sont les bébés d'un pied retrouvés chez un planteur. Son ADN est le même que ceux qui poussent en Éthiopie. Ses plants que vous voyez sont donc exceptionnels. Ils ont été reproduits en Martinique à plus de 20 000 arbres. Et aujourd'hui, ils produisent du café prêt à être dégusté. Ce café, les premières cerises ont été récoltées. Elles sont venues à Tartan parce qu'il y a une torréfaction qui est faite ici. La première torréfaction nous a permis d'avoir déjà dans la salle un parfum exceptionnel qui est le parfum de l'Arabica Typica qui provient de Martinique. Mais pourquoi les Japonais sont-ils intéressés par d'autres cafés? Il y a plus de 10 ans, ils étaient déjà venus. Claude Lise, président du Conseil général, leur avait offert un plan. Mais pourquoi notre café est-il exceptionnel? Parce qu'il est arrivé en Martinique en 1720. Louis XIV en personne avait chargé l'un de ses officiers, un dénommé Deuclieu, de le convoyer en Martinique. Ce plan venait d'Éthiopie, via les pays arabes, via la Hollande. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais l'histoire officieuse raconte que des arbres ont été volés en Éthiopie par des pirates français sur un ordre officiel et qu'ils ont été plantés en Martinique. Nous sommes sous la bonne voie. Nous avons un café qui est excellent. Donc comme c'est une culture de niche, petite quantité, donc c'est une culture à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'on veut, puisque le coût actuel du café, c'est 3 euros. On pense vendre ce café au-delà de 30 euros le kilo. Vous avez bien entendu, ce café sera vendu plus de 30 euros le kilo. Toute la première récolte est déjà vendue à des Japonais. Le lancement de notre café planté par des petits producteurs martiniquais se fera en juillet 2020 au Japon pour les Jeux Olympiques.